Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir le dossier numéro 113, pièce radiophonique de Léon Deutsch, d'après le roman d'Émile Gaboriot, avec par ordre d'entrée en onde, Jean-Marie Amateau dans le rôle de M. Lecoq, Jean Toulouse, le juge, et Pierre Leproux, Jean Lagache, Martine Sarset, Pierre Delbon, Geneviève Morel, Philippe Mareuil, Nelly Delmas, Ginette Franck, Lucienne Givry et Louis Arbessier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Jacques Boisse, bruitage Jean-René Niclaes, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Vous m'avez fait demander, monsieur le juge ? Oui, asseyez-vous, mon cher Lecoq. Oui. J'ai besoin de vos lumières. Je fais appel aux plus perspicaces et aux plus brillants de nos détectives, aux policiers qui se griment et se mettent à m'opposent si adroitement qu'on l'a surnommé l'homme aux mille visages. Vous me flattez, monsieur le juge. De quoi s'agit-il ? Eh bien, voici les faits tels qu'il m'en a été rendu compte par le rapport du commissaire de police. Avant-hier, 28 février 1868, un vol considérable a été commis au préjudice d'un honorable banquier de la capitale, monsieur André Fauvet. Celui dont les bureaux sont situés à Rue de Provence ? Oui, au numéro 87. Une somme de 350 000 francs devait être remise ce jour-là à un client, monsieur le comte de Clamerand. La veille, en fin d'après-midi, le quai-ci est principal, un certain Prosper Boutmi avait fait prendre les fonds à la Banque de France. Vous me suivez ? Comme si j'étais chargé de vous filer, monsieur le juge. Or, au matin, en ouvrant le coffre, un coffre scellé dans le mur, entièrement en fer forgé et à triple paroi, ce caissier s'est aperçu que l'argent avait disparu. Une question, monsieur le juge. Qui détenait la clé du coffre ? Il y avait deux clés. L'une confiée au caissier, l'autre entre les mains de monsieur Fauvel. Et le mot du coffre ? Ils étaient tous deux les seuls à le connaître. Et donc, a priori, l'un de ces hommes est le coupable. C'est ce qu'a conclu le commissaire de police, qui, Fauvel n'ayant absolument aucune raison de se voler lui-même, a mis le caissier Prosper Boutemy en état d'arrestation. Est-ce qu'on a des renseignements sur la vie privée de ce garçon ? Ils sont mauvais. Après avoir été durant des années un employé exemplaire, Prosper, auquel monsieur Fauvel destinait sa propre nièce, la jolie et riche Madeleine Fauvel, s'est lancée brusquement dans une existence désordonnée, luxe, aventure féminine, jeux, dépenses effrénées, en compagnie d'ailleurs d'un jeune cousin de madame Fauvel, Raoul de Lagorse. Tout semble clair, monsieur le juge. En quoi puis-je vous être utile ? Eh bien, l'homme se défend bien. Il est intelligent, sympathique. Il inspire confiance. Je sais que Fauvel lui a proposé d'étouffer l'affaire s'il avouait sa faute. Or, il a persisté à se prétendre innocent et il s'est laissé arrêter. En tant que magistrat, je le garde à la disposition de la justice. Mais en tant qu'homme, je ne puis me défendre de douter de sa culpabilité. C'est par souci de me montrer équitable que je vous confie l'enquête. Soit, monsieur le juge. Je vais... Je vais interroger le prévenu. Asseyez-vous, prospère Boutmi. Merci. Monsieur le juge d'instruction m'a chargé, et ceci dans votre propre intérêt, de vous faire subir un nouvel interrogatoire. Pardon, monsieur, un des gardes qui m'a amené m'a dit que vous étiez monsieur Lecoq. Le célèbre monsieur Lecoq ? Mais il ne vous a pas trompé, je suis monsieur Lecoq. En ce cas, je me confie entièrement à vous. Car je suis sûr que vous ferez éclater mon innocence. Interrogez-moi, monsieur. Une somme de 350 000 francs qui devait se trouver dans le coffre de la banque Fauvel, dont vous étiez le caissier principal, a disparu. Tout permet de présumer que vous vous en êtes emparé. Qu'avez-vous à répondre ? Je suis innocent, monsieur, je vous le jure. Mais avez-vous au moins quelques preuves à donner pour votre défense ? Que puis-je dire quand je ne comprends pas moi-même ce qui a pu se passer ? Dans l'état actuel des choses, les soupçons ne peuvent se porter que sur vous ou sur monsieur Fauvel. Insinuez-vous que votre patron s'est volé lui-même ? Je n'insinue rien. Mais je ne serais ma vraie coupable alors que je ne le suis pas. Bon, passons à un autre sujet. Vous avez pour maîtresse une nommée gypsy, hein ? Ignorez-vous que sous des dehors de Grisette, elle n'est qu'une fille entretenue, connue de la police ? Oui, je connais cette personne. J'ai plusieurs fois invité à souper, accompagné chez elle, mais de là... Mais vous étiez à court d'argent, ne le niais pas. Pouvez-vous me dire combien vous avez dépensé depuis un an ? Environ 50 000 francs. Vous les avez-vous pris ? D'abord, monsieur, je possédais 12 000 francs provenant de la succession de ma mère que j'ai perdue il y a deux ans. Votre famille est originaire de Bocquer, je crois. Oui, mon père y a pris sa retraite. Oui, continuez. J'ai touché 14 000 francs chez monsieur Fauvel. J'ai gagné 8 000 francs à la bourse. Cela peut être contrôlé. Différents, je l'ai emprunté. Mais cet emprunt a été couvert par mes économies, soit 15 000 francs portés au crédit de mon compte à la banque Fauvel. Mais qui dont vous prêtez ainsi de l'argent ? Mon ami Raoul Delagore, le cousin de madame Fauvel. Une dernière question. Elle vous embarrassera peut-être, mais la justice ne saurait se satisfaire de scrupules de conscience. Pourquoi, à la veille d'épouser mademoiselle Madeleine Fauvel, vous êtes-vous écarté d'elle et vous êtes-vous lancé dans une existence qui me semble si peu conforme à votre caractère ? Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur, que je me confie entièrement à vous. Je vous demande la permission de vous parler à présent d'homme à... Puis-je compter que ceci restera entre nous ? Je vous le promets. Madeleine est, comme vous le savez, la nièce de monsieur Fauvel. Nous étions des amis d'enfance, jusqu'au jour où nous nous sommes aperçus que notre affection était devenue de l'amour. Et où Madeleine m'a juré de devenir ma femme. J'étais le plus heureux des hommes. Tout semblait me réussir et, brusquement, sans me donner la raison, sans se soucier de mes prières, sans marquer le moindre regret, Madeleine a rompu nos fiançailles. C'est ce qui m'a perdu. Car si je me suis lancé dans une existence déréglée, si j'ai commis une foule d'excentricité, ce fut uniquement pour essayer d'oublier la jeune fille que j'aimais. Croyez-vous donc être le premier à découvrir l'inconstance des femmes ? Est-ce là tout ? Oui, monsieur. Soit. On va vous reconduire dans votre cellule. Monsieur, quelqu'un de la police demande à vous voir. Faites entrer. Monsieur Fauvel. À qui ai-je l'honneur ? Monsieur Lecoq. Monsieur Lecoq ? Chez moi ? Quelle bonne fortune. Ce matin, encore, des amis me conseillaient de m'adresser à vous pour confondre ce misérable. Vous persistez donc à croire que votre caissier principal vous a volé. Mais pourrais-je faire autrement ? N'a-t-il pas lâchement abusé de ma confiance ? Je le considérais comme mon fils. Je lui destinais ma propre nièce, Madeleine. Je l'aurais associé. Mais il jouait. Il passait des nuits au baccarat. En compagnie d'un de vos parents, n'est-ce pas, monsieur Raoul de Lagorne ? À propos, où se trouve ce jeune homme, on le dit en voyage ? Il a dû se rendre en Provence, dans cette ère. Bien. Bon, ben revenons à ce vol dont vous avez été la victime. N'avez-vous pas imaginé qu'il aurait pu être commis par quelqu'un d'autre que Prosper Boutmi ? Cela me paraît matériellement impossible. Où se trouvait votre clé du coffre, le soir du vol ? Dans un des tiroirs du secrétaire de ma chambre à coucher. Bah, et alors ? Pour un coffre comme le mien, la clé n'est pas tout. Il faut connaître également le mot grâce auquel on placera exactement les cinq boutons mobiles. Et ce mot, vous ne l'aviez dit à personne ? À personne. Quel était-il ? Gypsy. Un nom singulier. Gypsy. Oui, c'est Prosper qui l'avait trouvé. Hum, je vois. Et étiez-vous chez vous la veille du jour où on a constaté le vol ? Non. Non, je dînais chez un de mes amis. Je suis rentré vers une heure. Ma femme était couchée. Je me suis mis au lit immédiatement. J'ignorais, et cela l'enquête l'a prouvé, j'ignorais que Prosper eût déjà fait chercher les fonds. Vous permettez que je jette un coup d'œil sur ce coffre ? Mais à votre aise, le bureau du caissier principal est à côté du mien. Nous allons y passer, si vous le voulez bien. Voilà. C'est ça ? Oui. Ah oui, en effet, ce coffre est un des meilleurs modèles que l'on fabrique actuellement. Oui, oui. Tiens, mais dites-moi, M. Fauvel, cette éraflure près de la serrure... Une éraflure ? Qui semble toute fraîche, regardez. Ah, ma foi, je ne l'avais pas remarqué. Sans doute la main de Prosper tremblait-elle lorsqu'il ouvrit le coffre pour la dernière fois, sachant pertinemment que l'argent ne s'y trouvait plus. Oui, c'est peut-être une explication, mais il doit y avoir autre chose. Entrez. Qu'est-ce que c'est ? Je m'excuse de vous déranger, monsieur. Un de vos gros clients de l'île et de passage à Paris et désire vous voir. C'est bien, j'y vais. Si M. Lecoq me le permet... Ah, oui, faites donc. Merci. M. Lecoq ? Oui. Mme Madenelle Fauvel vous prie de lui accorder quelques instants d'entretien pendant que M. Fauvel sera occupé. Sans doute est-ce pour vous parler de mon pauvre collègue Prosper. Nous l'aimons tous beaucoup et nous sommes unanimes à le croire innocent. Mlle Madeleine habite l'appartement de son oncle à l'étage au-dessus. Venez, monsieur, par ici. M. Lecoq ? Mlle Madeleine ? Sauvez Prosper, monsieur. Je vous en conjure. Comme vous me semblez ému, mademoiselle. Prosper n'est pas un voleur. Je le connais depuis toujours et je le sais incapable d'une mauvaise action. En ce cas, vous accusez M. Fauvel ? Lui ? Je l'aime et je le respecte comme s'il était mon père. Voyons, mademoiselle, quelqu'un d'autre a-t-il pu s'introduire au cours de la soirée dans les bureaux de la banque ? Un bruit suspect est-il parvenu à vos oreilles ? Je n'ai rien entendu. Mais vous persistez à croire Prosper innocent. Oui, monsieur. Pourtant, vous étiez sa fiancée, vous avez rompu. Car c'est bien vous qui n'avez plus voulu de ce mariage. Il faut donc que quelque chose ait brusquement rendu Prosper indigne d'entrer dans votre famille. Ce n'est pas sans raison que vous avez refusé de porter son nom. Oh, mon Dieu. Vous vous méprenez, monsieur. Prosper n'a jamais cessé d'être un honnête homme. Alors expliquez-vous. J'insiste, mademoiselle. Oh, monsieur. Ayez pitié. Vous l'aimez donc toujours ? Je n'en ai plus le droit. Non, monsieur, c'est fini. Mais sauvez-le. Pour l'amour du ciel, sauvez-le. Ah, monsieur Lecoq. Comment vous remerciez d'être venu jusqu'à ma cellule ? Je tenais à vous rassurer sur les sentiments de mademoiselle Madeleine. Je l'ai vu hier. Non seulement elle n'a jamais douté de votre intégrité, mais encore son inquiétude, son émotion doivent vous rassurer sur la profondeur de ses sentiments. Elle vous aime toujours. Mais la belle avance. Si, en croire certains bruits qui courraient à la banque, elle préfère épouser le comte de Clamerand. Pardon, le comte de Clamerand, est-ce que ce n'est pas le client à qui vous deviez remettre les 350 000 francs qui ont disparu ? C'est bien lui, oui. Et il se serait épris de mademoiselle Madeleine ? Sans doute, puisqu'il a demandé sa main. Et elle l'épouserait uniquement pour devenir comtesse. C'est bien invraisemblable. Je commençais par n'attacher aucune importance à tout ce que racontait. Mais à présent que la malchance s'acharne contre moi, j'en viens me demander si ce n'est pas pour ce motif qu'elle a rompu nos viens sa vie. Bon, admettons-le jusqu'à preuve du contraire. Quoique... Mais enfin, en ce cas, pourquoi vous abstinez à regretter une infidèle ? J'aime Madeleine, monsieur. Et tout le mal qu'elle pourra me faire ne m'empêchera jamais de l'aimer. Soit, on ne discute pas les sentiments. Autre chose, un de vos gardiens m'a prévenu que vous aviez une communication à me faire. C'est exact ? Oui. Dans mon trouble, j'ai envie de mentionner un détail. Le garçon de bureau de monsieur Fauvel, un homme nommé Antonin, est allé chercher les fonds à la Banque de France. Le 27 au soir ? Oui. Et il me les a apportés alors que je n'attendais plus que son retour pour partir. Or, je suis certain d'avoir mis la liasse dans le coffre, en sa présence. Puis, j'ai quitté le bureau avant lui. Et le lendemain matin, on arrivait, les autres employés étaient déjà là. Monsieur le juge n'a pas pu encore interroger cet Antonin. Il serait à l'hôpital avec une jambe cassée. Enfin, je vais le voir immédiatement. Courage. Voilà, voilà, monsieur le juge, les raisons qui plaident à faveur de Prosper Boutemy. Il a paru justifier la provenance des sommes qu'il a dilapidées. Cet argent lui appartenait. Le garçon de la banque a confirmé l'avoir vu glisser dans le coffre les 350 000 francs destinés à monsieur de Clamerand, puis quitté son bureau à la veille du vol. Enfin, les diverses personnes interrogées par mes soins jurent leur grand Dieu que ce jeune employé est incapable de commettre la moindre irrégularité. À l'exception toutefois de monsieur Fauvel, que la colère et l'idée d'avoir affaire à un ingrat semble égaré. Ah ça, mon cher Lecoq, quel avocat vous faites ? Non, non, en aucune façon, monsieur le juge. Non, je recherche simplement, mais passionnément, la vérité. Est-ce à dire qu'il fait clore le dossier de l'affaire Fauvel ? Le dossier numéro 113 ? Certes non, non, je ne renonce pas à poursuivre mon enquête, mais c'est pas en gardant un innocent en prison que nous y verrons plus clair. Chouette. Je vais signer immédiatement à lever l'écrou. Oh, mon Dieu, monsieur Prospère, quel bonheur ! Ah, Hortense, ma vieille Hortense, je suis heureux de te retrouver. C'est tellement agréable de rentrer chez soi. Oh, j'étais sûre que monsieur reviendrait. Quand j'ai lu dans les journaux qu'on accusait monsieur d'avoir volé, j'ai dit au concierge et à toutes les autres bonnes de la maison, v'là une erreur judiciaire de plus. Ah, merci, ma brave Hortense, de n'avoir pas douté de moi. Ah, monsieur retrouvera tout comme il l'a laissé, sauf que sa cocodette s'est envolée. Gypsy ? Oui, cette demoiselle, Gypsy, même qu'elle n'a pas été longue à se faire enlever. Et pour un Brésilien encore, et cousu d'or, qu'on dit. Mais monsieur ne va pas lui courir après. Rassure-toi, je ne suis ni Brésilien ni cousu d'or. Il y a justement quelqu'un qui attend, monsieur. Un ami de votre père. Vous ne pouvez pas me l'annoncer. Monsieur, excusez-moi si je vous ai fait attendre. Charmé de faire votre connaissance, monsieur Prospère. Vous êtes surpris de me trouver ici. Mais votre père m'a dit l'autre jour à vos cœurs, Verduré, Verduré, c'est mon nom. Verduré, mon fils a des ennuis, il faut que tu l'en sortes. Alors j'ai répondu, j'y cours, et puis dès le lendemain, je quittais ma chère province, son ciel bleu, ses routes dorées, ses filles brunes, ses farandoles, et son mistral, pour venir vous tirer du pétrin. Alors qu'est-ce qui se passe, monsieur Prospère ? Vous savez, je suppose, monsieur. Misérable m'a laissé soupçonner et déshonorer à sa place. Il n'y a plus qu'un seul but, le découvrir et le livrer à la justice. Eh bien, mon soutien, vous êtes tout acquis. Merci, monsieur. De rien. Je sais que je peux compter également sur l'appui de mon meilleur ami, Raoul Delagore, le cousin de madame Fauvel, qui vient de rentrer de voyage et à qui j'ai fait dire tout à l'heure de venir me rejoindre ici. Dites-le, Delagore, Delagore, il me semble avoir déjà entendu ce nom-là. Raoul est un garçon intelligent, spirituel et charmant. Il sera enchanté, j'en suis sûr, enchanté de vous connaître. Eh bon, donc ! Monsieur Delagore, mon cher Prospère, oh, mais tu n'es pas seul, je te dérange. Non, du tout, du tout, monsieur Verduret, à qui je te présente, est un familier de mon père. Monsieur. Charmé, monsieur Delagore, justement, Prospère me disait à l'instant le prix qu'il attache à votre amitié. Croyez, monsieur, que cette amitié lui est toute acquise. Pauvre cher Prospère, combien je déplore cette maudite absence qui m'a empêché d'être auprès de toi au moment où tu aurais eu tellement besoin d'une affection fidèle. En fait, te voilà en liberté et c'est l'essentiel. Viens me parler, jeune homme. Non, Raoul, l'essentiel est de me laver de tous les soupçons qui pèsent encore sur moi. Ah, pour ça, tu peux compter sur mon soutien absolu. Bravo ! Oh, quel bon ami vous avez là. Je mets la moitié de ma fortune à ta disposition. La moitié d'une fortune, Fichtre ? Bon, à notre âge, il est encore temps de recommencer sa vie. Et cependant, excuse ma franchise, tant que ce vol mystérieux ne sera pas expliqué, je crains que rester à Paris ne soit devenu pour toi difficile. sinon impossible. Que me dis-tu là ? Comment peux-tu imaginer ? Du calme, Prosper, du calme. Laissez parler, votre ami. J'en discutais tout à l'heure avec Clamerand. À la place de Prosper, disait-il, je partirai pour l'Amérique. Je ferai fortune et je reviendrai écraser de mes millions ceux qui m'ont suspecté. tel départ serait un aveu. La temps révolte vous honore, Prosper, mais le conseil de votre ami Raoul vaut qu'on y réfléchisse. Mais que pense M. Fauvel de tout cela ? Mon cousin ? Je l'ai peu vu cet an dernier. Et Mme Fauvel ? Et Mme Fauvel Madeleine ? Ma cousine Valentine semble désolée de toute cette histoire. Quant à la belle et glaciale Madeleine, elle est toute absorbée, figure-toi, par les préparatifs d'un bal travesti que donnent les gens d'idier en leur hôtel de la rue Saint-Lazare. Elle ne quitte plus les couturières. Madeleine songe à ce costume. Alors que je... C'est pas possible ! Mais si, en tout cas, je verrai ces dames au cours de la soirée en question car j'y suis également convié et je te donnerai des nouvelles. Ne t'inquiète pas, cher Prospère. Oh, mon Dieu, près de six heures. Déjà, il faut que je me sauve. Adieu, mon cher. Monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, comme il est charmant, ce garçon. Combien j'ai eu de plaisir à l'entendre. Dites-moi, monsieur Prospère, si nous parlions un peu de l'éternel féminin. Qu'est-ce que c'est cette gypsie dont la légèreté semblait mettre votre fidèle hortense si fort en colère ? Une aimable fille à qui je pardonne bien, à volontiers de n'être qu'une grisette. Et mademoiselle Madeleine, vous ne répondez pas ? Cette belle et glaciale Madeleine vous tient à cœur, hein ? Elle vous a fait souffrir. Je suis certain que Raoul se trompe. Elle n'est ni futile, ni froide, ni perverse. Non, il y a quelque chose que j'ignore. Une force inconnue et mauvaise l'éloigne de moi et cause mon malheur. Eh bien, rassurez-vous, mon enfant, cette force inconnue, nous la découvrirons. Mademoiselle Gypsy ? Monsieur ? Verduré. Verduré, de bocquère, ça vous dit rien ? Bocquère, le soleil, les tambourins, les parandoles... Et que me voulez-vous ? Du bien. Quand un homme dit ça à une femme, en général, elle a tout lieu de se méfier. En ce cas, mademoiselle Gypsy, je ferais mentir la mauvaise opinion qu'une aussi jolie personne semble avoir de mes semblables, c'est Hortense qui m'a donné votre adresse. Hortense, là ? Oui, la fidèle domestique de Prosper Boutemy. Je lui ai fait porter sa malle par un commissionnaire à l'hôtel du Grand Archange que c'est Michel, m'a-t-elle dit. Pour parler-moi de Prosper, monsieur, on a-t-il pas été trop malheureux dans cette affreuse prison ? Et il a souffert comme un innocent que tout accusé. Oh, monsieur, j'aurais tant fait pour lui venir en aide, mis mes bijoux au monde piété, vendu mes robes à la frappière... Et même relancé à certains petits voyages que vous fîtes en compagnie d'un Brésilien cousu d'or. Ah, que voulez-vous, monsieur, la fidélité n'est pas mon fort. Et puis, Offenbach a mis les Brésiliens à la mode. Mais ne me jugez pas trop sévèrement. Prosper ne m'aimait pas d'amour, je ne l'aimais pas d'amour, alors. Et pourtant... Pourtant ? Ah, monsieur, c'est vraiment curieux comme parfois on peut aimer un homme que l'on n'aime pas. Des romans ? Mais non, des regrets. Car Prosper était si charmant, si prévenant, si généreux. Or, souvent, je devinais sous sa gaieté une ombre de tristesse. Un amour contrarié, sans doute, mais s'il avait du chagrin, jamais il ne s'en venger sur les autres. Tous les soirs, il m'emmenait au théâtre ou au restaurant, en souper au champagne. Or, Prosper adorait quand j'étais un peu grise. Nous étions prêts parfois de s'effourrir. Ah oui ! Oh ! Le plus beau était le jour où il a raconté au café anglais qu'il avait donné mon nom au secret du coffre de la banque Fauvel. Ah ! Oui ! Oh, il faut vous dire qu'on était un peu pompettes, ça. Mais c'était si drôle ! Un coffre qui s'appelait Gypsy, alors que la vraie Gypsy, l'enjeu, lui glisse entre les doigts. Vous le saviez. Oh, ben j'en avais le hoquet. Et Raoul Delagore était plié en deux. Raoul Delagore ? Le meilleur ami de Prosper, Oh, monsieur. Dites de ma part à Prosper. Oui, je sais, mademoiselle. Je sais ce que je dois lui dire. Que c'est curieux comme parfois on peut aimer un homme que l'on n'aime pas. Madame, monsieur le comte de Clamerand insiste pour être reçu. Lui, avez-vous dit que je n'étais pas chez moi ? Il n'a pas voulu me croire. Il avait l'air très en colère. Prévenez, madame Fauvel, que j'ai une communication très importante à lui faire et qu'elle se repentira de son obstination si elle refuse de me voir. C'est bien. Faites entrer, monsieur de Clamerand. Bien, madame. Monsieur le comte de Clamerand. Que vous êtes donc bien gardé, chère madame Fauvel. Veuillez vous asseoir, monsieur et m'expliquer le but de votre visite. Sommes-nous ici à l'abri de toute indiscrétion ? Je vous en donne l'assurance. Je vous ai demandé la main de votre nièce, madame. En échange d'un secret qui peut briser votre ménage et vous désolorer. Vous aviez paru comprendre le prix que j'attachais à cette convention. Vous voulez dire à ce marché ? Vous aviez accepté de me laisser entrer dans votre famille et mademoiselle Madeleine avait consenti à devenir ma femme. Contrainte et forcée. Et madame, serait-ce un bien grand malheur pour mademoiselle Fauvel que de porter le titre de comtesse de Clamerand ? Certes, si elle aime ailleurs. N'a-t-elle pas évincé, prospère Boutemy ? Et par esprit de sacrifice. Sachez-le bien puisqu'il faut parler net. Parce que dans mon affolement et que deux fois je me le suis reproché par la suite, je lui ai tout avoué de ce secret auquel vous venez de faire allusion et qui vous permet de venir ainsi chez moi menacer impunément. Peu importe, après tout. Sachez simplement que je suis là des vaines promesses, des tergiversations et des dérobades de mademoiselle Madeleine. Ma patience est à bout et je vous somme d'intervenir auprès d'elle. N'y comptez pas. Même si ce refus doit me perdre. Il vous perdra, madame, n'en doutez pas. Je vous accorde huit jours pour que mon mariage avec votre nièce soit annoncé officiellement. Sinon ? Et si je vous suppliais, si je me jetais à vos genoux ? Cela ne servirait à rien. J'exige que Madeleine soit ma femme. Mais êtes-vous dans un monde ? Un homme qui force un homme qui force le destin a toujours quelque chose de monstrueux, madame. Et je suis de ceux qui n'attendent de la vie que ce qu'il lui arrache. Mais rappelez-vous, une semaine et sitôt ce délai expirait, j'agirai. Sortez, monsieur ! Soit. Vous l'aurez voulu. Inutile de sonner ni de me faire conduire. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Pourquoi avez-vous permis tout cela ? Ma tante ! Comment, Madeleine, tu étais là ? Je venais vous rejoindre. J'ai tout entendu. Je suis restée cachée derrière la tapisserie qui masque la porte de ma chambre. Cet homme est capable de tout, ma tante. Il faut lui obéir. et fixer au plus vite la date du mariage. Puisque j'avais accepté... Mais n'es-tu pas folle ? Tu veux que je te sacrifie ? Je tiens par-dessus tout à vous sauver. Non, Madeleine, non. Il ne sera pas dit que je t'aurai empêchée d'être à celui que tu aimes. Il ne sera pas dit que je laisserai le déshonneur entrer dans cette maison. Ma pauvre enfant. Laissez-moi vous payer ma dette. Vous m'avez traité depuis mon plus jeune âge après la mort de mes parents avec une inlassable bonté. Vous m'avez recueillie puis élevée et aimée comme si j'étais votre fille. Et quand votre bonheur et celui de mon oncle sont menacés, j'hésiterai. Non, je serai la comtesse de Clameron. Non, non, moi vivante. Tu n'appartiendras pas à cet homme. Monsieur Verduret ? Oui, monsieur le juge. C'est mon nom. Verduret de Boquer. Prenez la peine de vous asseoir. Vous remercie. Vous avez demandé à me voir et en paraît-il d'importantes révélations à me faire concernant le vol de la banque Fauvel. Eh bien oui, monsieur le juge. Je vous apporte quelques petits détails assez intéressants. Vous avez refusé d'être entendu par un autre que moi. Pour quelle raison ? Oh, simplement, monsieur le juge, parce que je me suis toujours adressé au bon Dieu plutôt qu'à cesser. C'est bon. C'est bon, je vous écoute. Alors, comme j'ai eu l'honneur de vous le signaler, monsieur le juge, je suis originaire de Boquer, donc de province, n'est-ce pas ? Et la province, qu'est-ce que c'est ? Vous faites, monsieur le juge. La province, monsieur le juge, est une grande tâche de soleil. Et à l'intérieur de cette tâche, eh bien, mais... Tout le monde se connaît. Alors, en ce qui concerne le dénommé Raoul de Lagorre... Le cousin de monsieur Fauvel ? Oui, les Lagorres sont effectivement une très ancienne famille originaire de Mayanne et fixée à Saint-Rémy depuis un siècle. Mais... Mais... Quoi ? Mais le dernier des Lagorres épousa en 1829 fut une demoiselle Rosalie Clarisse Fontanet de Tarascone, d'ailleurs, à côté de chez moi, François de Boquer. Et il est décédé en décembre 1848. Alors, écoutez-moi bien, monsieur le juge, sans laisser d'héritier mal. Sans laisser ? D'héritier mal. Mais alors... Raoul de Lagorre... ne serait peut-être pas aussi de Lagorre qu'il le prétend. C'est impossible, voyons. Ah, ces choses-là ne passent pas inaperçues. Et comment, ce cas, monsieur Fauvel le traiterait-il comme son cousin ? Ah, non, 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 pardon, monsieur le juge, non, comme le cousin de sa femme. C'est elle qui le lui a présenté et qui l'a attiré chez eux. Méfiez-vous, monsieur, des insinuations calumnieuses. Entre nous. M'autorisez-vous à poursuivre. Soit ? Le comte de Clameran... N'allez pas prétendre que celui-là n'est pas un authentique aristocrate. Ah, non, non, je m'en garderai bien. Le comte Louis est né, effectivement, au château de ses pères auprès de Tarascon. Seulement, on lui a fait dans la contraire une réputation détestable. Les paysans l'accusent même d'avoir assassiné son frère aîné Gaston de Clameran pour hériter de sa forme. Ah, non, 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 vous croyez que je vais prêter l'oreille à tel raconteur ? Je comprends votre indignation, monsieur le juge. L'accusation m'a d'abord paru inadmissible, moi aussi, pourtant. Vous y avez cru ? C'est une histoire assez compliquée. Ce Gaston de Clameran avait dû s'expatrier autrefois à la suite d'une oryx au cours de laquelle il avait involontairement causé la mort d'un homme. Il était revenu en France cet an dernier, fort riche, célibataire, et à en croire les gens de Saint-Rémy qui sont formels et unanimes. Son frère l'aurait... Expédié dans un second exil, oui, monsieur le juge. Mais d'où il ne reviendra pas cette fois ? Ah, vous nous comblez, monsieur Verduré, un usurpateur d'état civil, un fratricide, et puis quoi encore ? J'y arrive. Ah, parce que ce n'est pas fini ? Oui, il s'agit maintenant d'une jeune fille ou plutôt d'une dame établie, honorablement mariée, parfaitement respectable, qui, il y a un peu plus de vingt ans, s'appelait encore mademoiselle Valentine de la Verberie. Ça ne vous dit rien ? Attendez donc. Valentine de la Verberie ? Mais il me semble que c'est madame André Fauvel. Oui, monsieur le juge. Et madame Fauvel, ex-mademoiselle de la Verberie, a passé toute sa jeunesse dans la propriété de ses parents situés à proximité du domaine des Clamerans. On la disait même fiancée à Gaston de Clamerans, le frère aîné, vous savez, celui qui a eu des malheurs. Alors, pour peu que l'on ait un peu d'imagination, et vous savez, si nous en avons, nous autres, dans le midi, on peut fort bien admettre que madame Fauvel, qui semble fort éprise de son jeune cousin Raoul Delagore et qui est vraisemblablement sa maîtresse, soit de connivance avec monsieur de Clameran et lui a accordé la main de sa charmante et riche nièce Madeleine, à condition qu'il garda le silence sur une liaison pour le moins scandaleuse. Mais dites-moi, monsieur, toutes ces dénonciations sont d'une extrême gravité. Et si vous les maintenez, vous aurez à en répondre devant la justice. Mais nous sommes loin des révélations que vous deviez me faire au sujet du vol de 350 000 francs commis au préjudice de la banque Fauvel. En aucune façon, monsieur le juge. D'une part, Raoul Delagore est aux abois, je le sais, je le sais d'une source sûre. Et d'autre part, Clameran a trouvé ainsi le moyen de déshonorer prospère Boutomie et de l'écarter à tout jamais de Madeleine. Vous avez réponse à tout. Mais, quel âme êtes-vous donc, monsieur Verduret ? Je ne sais pas, mais il me semble à vous entendre parler que je ne vous suis pas tout à fait inconnu. Ça, par exemple, le coq. Oh, ce Verduret, ventre et sanguin, jovial, paisible et citoyen de Beaucaire, c'est vous, le coq. Mais t'as morphosé une fois de plus et d'une façon ahurissante. Ahurissante ! C'est bien moi, monsieur le juge. Oh, mais dites-moi, alors, ces renseignements sur Lagorre, Clameran, Valentine de la Verberie ? Je viens de les recueillir en Provence. Félicitations. C'est du beau travail. Maintenant, le doute n'est plus permis. Nous avons affaire à deux scélérats et peut-être à une aventurière. Les scélérats, j'en ai la certitude, monsieur le juge. Mais l'aventurière, c'est à voir. En tout cas, prenez les mesures nécessaires, je vous donne carte blanche. Madame, un commissionnaire vient d'apporter cette lettre pour madame. Il m'a bien recommandé de la remettre à madame Fouvel en personne. Et vous a-t-il dit qu'il avait changé de cette course ? Non, madame. Il avait l'air pressé. Mais il a répété plusieurs fois à madame Fouvel en personne. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Fouvel. Un commissionnaire vient d'apporter cette lettre et m'a dit de vous la remettre en main propre. Il n'y a pas de réponse ? Non. D'ailleurs, le porteur est reparti aussitôt. Madame Fouvel. Madame est sortie, monsieur. C'est de la part de qui ? Monsieur Lecoq de la sûreté. Et mademoiselle Madeleine ? Je crois que mademoiselle est dans sa chambre. Non. Priez-la de me recevoir. Bien, monsieur. Si monsieur veut donner la peine d'entrer au salon. Mademoiselle Madeleine, j'apprends que madame Fouvel vient de s'absenter. Savez-vous, où elle est allée ? Oh, monsieur Lecoq, c'est le ciel qui vous envoie. Je suis abominablement inquiète. Ma tante est venue, en effet. Elle m'a annoncé qu'elle sortait. Je ne l'ai vue qu'une seconde. Elle n'a consenti à me donner aucune explication. Elle avait l'air bouleversée. Et vous n'avez aucune idée du lieu où elle a pu se rendre ? Aucune. Elle ne me cache rien d'habitude, mais aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment d'ouvrir la porte, elle est revenue à moi, m'a prise dans ses bras et elle m'a embrassée avec effusion. Et vous n'avez pas eu l'idée de la suivre ? Mais vous pensez bien que si. Elle me l'a formellement interdit. Depuis quelque temps, vous voyez, je craignais le pire et j'avais raison. J'avais fait mettre en place tout un dispositif de surveillance. Or, tout à l'heure, un de mes agents m'a informé que monsieur de Clamerand... Lui ? Oh, mon Dieu. Oui, monsieur de Clamerand a confié deux lettres à un commissionnaire. Cet homme est venu directement ici et il a remis les deux missives. L'une était pour monsieur Fauvel et l'autre pour sa femme. Ne soyez pas surpris, j'ai des indicateurs dans la place. Mais il faut tout craindre du compte de Clamerand. Dites-moi, voulez-vous vous assurer que votre oncle se trouve en ce moment dans son bureau ? Ça vous est possible ? Certainement. Bien. Mais, écoutez... Hum, toi ? Regardez, cette fenêtre donne sur la cour. Mon oncle a dû donner l'ordre d'atteler. Le voilà. Il saute dans son coupé. Claire, j'ai l'impression que la pauvre madame Fauvel a donné tête baissée dans le piège qui lui était tendu. C'est clair, votre oncle se lance à sa poursuite. Alors elle est perdue. À moins qu'elle ait arrêté un fiacre et qu'un de mes limiers postés dans la rue ne puisse nous donner l'adresse qu'elle aura jetée au cocher. Je vais l'interroger. Permettez que je vous accompagne. Venez, mademoiselle, mératez-vous, il faut arriver à temps. Raoul, mon cher Raoul. Toi, ici ? J'ai eu si peur de ne pas te trouver. Mais que se passe-t-il comme tu as l'air ému ? Je viens de recevoir une lettre te disant en danger de mort et m'incitant à venir ici sans perdre une seconde pour te porter secours. Je suis partie de chez moi comme une folle. Mais si ton mari s'aperçoit de ton absence ? Non, c'est peu probable. Il ne quitte jamais les bureaux de sa banque au cours de l'après-midi. Montre-moi cette lettre. Tiens, la voici. Pas de signature ? Non, mais les termes en sont si nets, si menaçants que mon cœur n'a pu cessé de battre. C'est très simple. Nous sommes victimes d'un coup monté et j'en connais l'auteur. Que veux-tu dire ? Quelqu'un nous voudrait du mal ? Louis le clamorant. Oh, mais c'est impossible. Il t'aime profondément. Tu es sans doute le seul être au monde pour lequel il éprouve de l'affection ? On n'en croit rien. De violentes discussions d'intérêt viennent de nous séparer pour toujours. Mais tout s'éclaire. Il se venge de toi qui lui a résisté et de moi qui n'ai pas obligé Madeleine à l'épouser. Oh, comment suis-je tombé si aveuglément dans le panneau ? Et pourvu que ce misérable après m'avoir attiré chez toi n'ait pas écrit à mon mari de venir m'y surprendre. Mais oui, mais oui, c'est bien ça. Tandis que je venais ici, il m'assemblait qu'une voiture suivait obstinément mon fiacre. Oh, mon petit, mon petit, que mon mari survienne qu'il me tue, ce ne sera qu'un jâtiment mérité. Mais toi, toi tu es jeune, la vie peut te sourire à nouveau. Mais il faut partir qu'il ne nous trouve pas. Trop tard. Écoute. Faites-vous. Ouvrez ! Ouvrez tout directement ou j'enfonce la porte ! Gage-toi dans la chambre, vite ! Non, inutile ! La porte cède. Vous ne m'attendiez pas, sans doute. Vous espériez que ma confiance aveugle vous permettrait de me trahir impunément. André, je t'en conjure. Malheureuse. Qu'avais-tu donc à me reprocher ? De t'aimer trop, sans doute. On se lasse de tout ici-bas, n'est-ce pas ? Même du bonheur. Et le nôtre, tu paraissais probablement trop fade, trop sincère, trop simplement en vrai. Quant à vous, monsieur, vous êtes jeune, vous êtes fort. André, non ! Défendez-vous ! Non, non, André, c'est moi. C'est moi qu'il faut tuer car je suis la seule coupable. Lâche-moi ! Lâche-moi, je me vois André ! Je le tuerai ! Non, je ne veux pas ! Je le tuerai ! Je ne veux pas que vous vous battiez pour moi ! Mon Dieu, André ! André, je t'en supplie ! Raoul ! Cessez, monsieur ! Ordre de la police ! Monsieur Lecoq ? Que venez-vous faire ici ? Arrêtez, monsieur Raoul Delagore. M'arrêtez ? C'est un plaisant entrier ! Pour quel motif ? Monsieur le juge d'instruction vous le dira. Oh, monsieur ! Ma tante se trouve mal ! Décèze ! Et t'étendez-la sur le canapé. Il faudrait appeler un médecin. Inutile, voyez, ces couleurs réapparaissent. Elle revient à elle. Ma tante, ma tante chérie, vous sentez-vous mieux ? Oh, ma petite Madeleine, j'aurais préféré mourir. Mademoiselle Madeleine, aidez-donc, madame Fauvel, à se lever. Oui. Soutenez-la et conduisez-la jusqu'à notre voiture. Venez, ma tante. On ne tardera pas à venir vous y rejoindre. Oui, voilà, comme ça, doucement, doucement. Hé, monsieur Fauvel, n'est-il pas très touchant de constater la tendre affection qui unit votre femme et votre nièce ? Certes, monsieur. Mais vous êtes-vous aperçu que monsieur de Lagorre vient de s'enfuir par la porte du fond ? Bravo ! Félicitations, il vous a bien roulé ! Cher monsieur Fauvel, croyez-vous donc qu'un jeune scélérat puisse me fausser compagnie si aisément ? Je n'ai pas été dupe de son manège. Soyez-en persuadés. Mais ne valait-il pas mieux le laisser disparaître pour ne jamais revenir plutôt que d'en faire le triste héros d'un procès qui aurait jeté la honte sur votre famille ? Alors, Madeleine, elle a consenti à s'étendre sur son lit ? Oui, mon oncle. Elle est fort lasse. Elle vous attend. Allez la rejoindre. Et écoutez-la, je vous en supplie, avec toute la compréhension et toute la bonté dont je vous ai capable. Car je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré que du jour où elle a porté votre nom... Étudons dans ses confidences. Oui, mon oncle. Elle m'aime comme si j'étais sa fille. C'est bien. Voyons ce qu'elle a à me dire. Je te dois, mon cher André, une confession totale. Raouille n'est pas mon cousin comme je te l'ai fait croire, ni mon amant comme tu as pu te l'imaginer. Mais mon fils et le fils de Gaston de Clamerand. Nous étions fiancés, Gaston et moi. Un drame l'avait forcé à quitter la France et au moment des adieux, je m'étais donnée à lui. On a étouffé le scandale et quelques temps après, mes parents m'ont obligée à t'épouser. J'aurais dû tout t'avouer mais tu étais si confiant, si loyal que j'ai eu peur de te faire de la peine et peur aussi de te perdre. Mais l'enfant... Il a été élevé en secret mais il est bientôt devenu un mauvais sujet. Il y a quelques semaines accompagné de son oncle ou plutôt de son complice Louis de Clamerand. Il est arrivé à Paris. Il m'a imposé sa présence. C'est lui qui a ouvert le coffre de la banque grâce aux mots que Prospère lui avait révélé étourdiment et grâce à la clé qu'il avait prise de force dans ton secrétaire. J'ai tenté de l'en empêcher mais il m'a repoussée. Je n'ai pu que faire glisser la clé sur le bâton du coffre d'où les raflures constatées par M. Lecoq. Et il t'a volé. Volé. Toi, le meilleur des hommes. Toi, qui m'avais rendu l'honneur et la joie de vivre. Ma pauvre femme, comme tu as dû souffrir. M. Lecoq, vous avez montré beaucoup de sagesse dans cette affaire. Je me suis surtout efforcé d'être humain. Je n'ai pas été le seul puisque M. Fauvel a su pardonner une faute de jeunesse à sa femme qui n'aime que lui. Les deux jeunes gens vont s'épouser. Eh oui, il ne nous reste plus qu'à mettre en état de nuire le plus discrètement possible, d'ailleurs, le misérable qui a essayé de déshonorer une famille. Et l'on pourra classer pour toujours le dossier 113. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir le dossier numéro 113, pièce radiophonique de Léon Dutch d'après le roman d'Émile Gaboriau avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Marie Amato dans le rôle de M. Lecoq, Jean Toulouse, le juge et Pierre Leproux, Jean Lagache, Martine Sarcet, Pierre Delbon, Geneviève Morel, Philippe Mareuil, Nelly Delmas, Ginette Franck, Lucienne Givry et Louis Herbessier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jacques Boisse. Bruitage, Jean-René Niclaes. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada